Salut à tous, une fois de plus cette semaine, c'est FreeMobile qui fait l'actualité et pas en bien malheureusement puisque les pannes à répétition, les difficultés se multiplient pour le nouvel opérateur, on fait le point. Alors les problèmes on les connaît, des pannes successives qui font qu'on ne peut plus passer de coup de fil ou on ne peut plus se connecter à internet, il y a des retards aussi dans les envois et les réceptions de SMS et ça c'est arrivé plusieurs fois ces derniers jours. Oui, alors les difficultés d'ailleurs sont récurrentes, grosso modo le soir entre 17-18h et 20h-21h, c'est visiblement très compliqué pour les amener. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on passe le plus d'appels, donc c'est à ce moment-là que le réseau de FreeMobile est congestionné, on peut dire. Alors l'affaire prend de l'ampleur puisque le week-end dernier, c'est l'opérateur Orange, puisqu'on sait qu'Orange et Free sont liés, techniquement parlant. Orange qui a un petit peu tapé du poing sur la table en annonçant que si ça continuait comme ça et surtout si cela risquait à terme d'impacter la propre qualité de service du réseau Orange, eh bien il pourrait remettre en cause le fameux accord d'itinérance avec Free. Et puis cerise sur le gâteau, c'est arrivé cette semaine, c'est l'association de consommateurs UFC que choisir qui tape du poing sur la table et qui demande à Free de communiquer justement sur l'origine de ces pannes parce que c'est ce qu'on peut peut-être reprocher à Free en premier lieu, c'est que Free ne dit rien concernant toutes ces pannes qui impactent un bon nombre d'abonnés depuis plusieurs semaines. Effectivement. Alors on appelle tout de suite Edouard Barrero de l'UFC que choisir. Bon, excusez-nous, la qualité n'est pas terrible et d'ailleurs ce n'est pas de la faute de Free, on l'écoute. Pour nous il est essentiel qu'un opérateur, quand il rencontre des problèmes, il communique au produit consommateur et il lui explique très clairement la nature des problèmes mais aussi le temps que cela va durer parce que c'est un critère très important, d'autant plus d'entourner dans un forfait sans engagement où le consommateur est libre de partir, le fait de ne pas lui dire. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, que la panne va durer deux semaines, c'est clairement moyen de le retenir. Alors justement, ils vous ont vraisemblablement écouté puisque quelques heures après le fait que vous ayez communiqué là-dessus, ils ont commencé eux-mêmes à communiquer auprès de leurs abonnés simplement. Oui, c'est une très bonne chose. Bon alors, on aimerait qu'ils le fassent un peu plus largement, c'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement auprès des abonnés mais que ce soit sur la page et voire même qu'ils communiquent, je dirais, un communiqué de presse pour la simple et bonne raison que tous les consommateurs n'auront pas le réflexe d'aller voir et que je pense que certains sont encore en train de se poser la question des problèmes qu'ils rencontrent. Le deuxième point important, c'est qu'il nous semble aussi qu'un opérateur qui rentre sur le marché, il ne le fait pas comme un jazzman qui va à un concert, c'est-à-dire qu'il planifie les choses au minimum, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre. Donc ça veut dire qu'il aurait dû commencer par prendre un petit nombre d'abonnés, alors petit nombre ça peut être des centaines de milliers, mais en tout cas un nombre d'abonnés dont il est certain d'être capable de servir, c'est-à-dire qu'il correspond à ce qu'il a, je dirais, prévu en termes d'infrastructures mais prévu aussi dans son accord d'itinérance avec Orange et qu'ensuite il monte en puissance en fonction des investissements qu'il fait et la préparation qu'il fait de son réseau. Le vrai souci aujourd'hui avec Free, c'est, ce qu'on lui reproche vraiment, c'est bien sûr de ne pas communiquer, mais c'est surtout d'être toujours dans l'improvisation et que cette improvisation, en fait, se fait payer aux consommateurs qui finalement sont des bêta-tasteurs. Et si à 20 euros, on n'a pas un service, je dirais, suffisant, un service en tout cas continu sur les prestations de base qui sont la téléphonie, la 3G, l'SMS, l'MMS, le consommateur ira voir ailleurs. Voilà, alors difficile malgré tout de savoir quel est l'impact de ces difficultés pour Free Mobile, mais on croit savoir, François, qu'il y a quand même déjà des gens qui veulent se désabonner. Et oui, puisque Free Mobile est en train de se faire prendre à son propre piège, puisque, on le sait, les offres de Free Mobile sont sans engagement, on peut rester un mois et partir, et il semblerait, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur Twitter, que beaucoup d'abonnés s'en vont justement de Free Mobile pour aller chez les offres des concurrents, que ce soit Soche, Soche, Raid, ou bien New de Bouygues Télécom. Alors, on n'a aucun chiffre, bien évidemment, à vous communiquer là-dessus. Non, c'est des gens qui parlent de Free Mobile. Puisque Free ne donne pas de chiffres, ils en donneront peut-être vers la mi-avril, mais pour l'instant, rien de tout. D'ailleurs, c'est quand même étonnant, ce mutisme de Free, parce qu'il y a une chose, François, Free, on le sait, veut copier un petit peu le mode de communication d'Apple, c'est-à-dire beaucoup de secrets, mais on se rappelle qu'au moment de l'antennagate, le fameux problème avec l'iPhone, Steve Jobs avait interrompu ses vacances pour venir s'expliquer. Et c'est ce qu'on peut effectivement reprocher à Xavier Niel, il devrait peut-être sortir de sa tanière pour communiquer comme il le fait si bien, parce que c'est vrai que c'est un bon communicant, tant pis. – Bon, question, est-ce que finalement les difficultés de Free ne vont pas tirer toute la téléphonie mobile, tout opérateur confondu, vers le bas ? – C'est la question qu'on peut se poser, parce que quand on voit que le premier opérateur français, Orange, a été impacté justement, par ces problèmes techniques qu'a subi Free… – Craint d'être impacté. – Voilà, mais disons qu'il y a eu des abonnés Orange qui ont eu des soucis justement de connexion, d'appels manqués, à cause justement de cette itinérance Free Mobile, on peut se poser la question, est-ce que le fait aussi que les prix baissent de manière assez importante, est-ce que ça ne va pas dégrader la qualité de service qu'on est en droit d'attendre et qu'on a toujours eu ? Est-ce que finalement, le fait qu'on se retrouve avec des abonnés Orange à 15, 20 euros par mois en illimité, c'est la bonne solution ? C'est la question qu'on peut se poser. – Voilà, alors cela dit, il faut quand même aussi replacer les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, on tire à boulet rouge sur Free, ce qui est légitime, mais il faut préciser que c'est un réseau très jeune. Et rappelez-vous, il y a 10 ans, lorsque le premier, les opérateurs, c'était SFR Itineris, ancêtres d'Orange, sont arrivés, et bien moi je me souviens, à 17h, 18h, on ne pouvait plus téléphoner. – Oui, et puis on n'a pas oublié peut-être aussi, peut-être que vous vous en souvenez, cette panne gigantesque qui avait impacté le réseau Bouygues Télécom, il y a plusieurs années de cela, qui avait duré 24 heures. Pendant 24 heures, il n'y avait plus de réseau sur toute la France. Ça avait été une énorme panne. Donc voilà, les pannes de réseau, ça arrive. – C'est-à-dire qu'on s'est habitué à ce que tout fonctionne bien. – Voilà, parce qu'il faut savoir aussi qu'en France, on a un très très bon réseau. On a un très bon réseau. Les trois opérateurs entretiennent leur réseau, évidemment. Maintenant, la question qu'on peut se poser, Jérôme, c'est est-ce qu'il faut partir de FreeMobile, si on a un abonnement FreeMobile ? C'est la question peut-être que vous vous posez. – Ou est-ce qu'il faut y aller si on n'en a pas ? – Voilà, mais ce qu'on peut vous dire, après on est libre de choisir, mais il faut savoir que FreeMobile est une entreprise sérieuse, qui investit énormément d'argent dans un réseau. Il faut savoir que leur objectif, c'est d'arriver à avoir une couverture la plus complète et le plus rapidement possible. Et ça, toutes les équipes de Free travaillent pour ça. Les problèmes de jeunesse, tous les opérateurs les ont eus. Il faut savoir aussi que pour 15,99€, si on est abonné Freebox, on a des limités. 20€ si on n'a pas de Freebox à la maison. Donc ce sont des prix qui sont vraiment très intéressants. En revanche, c'est vrai que ce problème, le fait de ne pas pouvoir passer d'appel le soir, c'est un peu gênant. – C'est un peu gênant, par exemple, pour certaines professions. Imaginons, vous êtes infirmier, infirmière et que vous avez un abonnement FreeMobile, vous perdez des appels, vous n'arrivez pas à joindre quelqu'un en urgence. C'est un vrai problème. Donc, voilà. – Dans quoi ? Il faut attendre. – Il faut peut-être attendre, sauf si vous estimez que pour 15,99€, vous en avez pour votre argent. Et c'est d'ailleurs étonnant, Jérôme, on se rend compte que parmi tous les sondages qu'on peut faire sur Internet, les abonnés FreeMobile… – Sont très indulgents. – Ne tirent pas boulet rouge sur FreeMobile. Sont très indulgents. Ils disent, écoutez, voilà, moi je paie 15€ ou 20€ par mois, j'ai les limités. Certes, parfois, il y a des couacs, mais malgré tout, je suis content, ça fonctionne la plupart du temps, donc je reste chez FreeMobile. – Voilà, puis on est habitué, FreeMobile, ça a toujours été un petit peu expérimental. C'est-à-dire qu'au début, on est un peu tous des bêta-testeurs, les abonnés. – On peut imaginer que tous ces problèmes vont vite se résoudre. C'est dans l'intérêt de FreeMobile qui vit une période difficile en ce moment, ça c'est clair. – Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine sur FreeMobile. Ce serait étonnant qu'on n'en reparle pas dans les prochaines semaines, évidemment. – Sans doute, sans doute. – On se retrouve demain, bien entendu, sur la chaîne Techno.tv pour une nouvelle vidéo high tech. – Salut, à demain. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est arrivé cette semaine, c'est l'association de consommateurs UFC Que Choisir qui tape du poing sur la table et qui exige de Free… de… Sous-titrage Société Radio-Canada